Bonjour. Bonjour. Vous êtes adepte du slow humo, on peut dire ça. Hum, de la slow life même, on peut dire. Oui ? Oui, j'aime bien prendre mon temps en général. Moi, j'ai de l'humour en général, mais je suis plutôt un fan de lenteur. Et parce que tout le monde court et moi, je n'aime pas courir, c'est l'idéal pour tomber. Je n'ai pas envie de tomber. Non, voilà, je laisse les gens prendre l'autoroute. Moi, j'aime bien les petits chemins. Alors, je pense que le spectacle s'éloigne un petit peu du spectacle à blague ou à gag, mais c'est surtout, le petit tour de force que je dois faire, c'est imposer à un public qui est habitué à la vitesse, de dire, là, on va se calmer, ça va être beaucoup plus doux, mais ça n'empêche que vous allez m'aimer quand même, parce que sinon, vous allez vous ennuyer. En gros, c'est ça. Mais le public, et notamment le public de métropole, est habitué à courir et à voir des spectacles qui vont vite. Et moi, je l'invite à ralentir un petit peu, parce que ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter. Vous pourriez faire un spectacle où vous irez très vite, où vous ferez un accéléré ? Non, il y a des tas de gens qui font ça très bien. Moi, je suis un lent toute ma vie. J'ai été lent. J'ai commencé à 26 ans ce métier en découvrant que c'était une vocation. Je suis lent. Je ne suis pas un consommateur. Donc, j'ai la même femme depuis 32 ans. C'est long. Et tout ça, ça se répercute sur mon spectacle, forcément. Mais je me refuse totalement de m'adapter à un rythme qu'on essaye de nous imposer, alors que je peux me payer le luxe d'avoir le choix. Mais quand je vois un spectacle très rapide, ça m'inspire l'idée d'en faire un lent. OK. C'est plus en opposition ? Oui. Ce n'est pas par esprit de contradiction. C'est que je sais que moi, quand je vois un spectacle rapide, où il va y avoir énormément de choses, je vais avoir la tête qui tourne et puis je vais rater un truc sur deux. Là, je pense que les gens qui ratent quelque chose dans mon spectacle, c'est qu'ils sont partis. C'est bizarre que ça gêne, en fait. Tout le monde va vite et vous, vous ne le faites pas. On peut savoir pourquoi ? J'aimerais bien savoir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que des fois, ça me rappelle l'émission de Ruquier, c'est que vous ne faites pas l'effort nécessaire. En fait, moi, c'est un effort immense de faire attention à ralentir le rythme. Oui, oui. Non, mais ce n'est pas que ça gêne, c'est que ça change, en fait. Je ne le sens pas comme un reproche, mais je me fais cette réflexion-là, d'entendre toujours. Mais pourquoi vous êtes lent ? Pour moi, c'est une évidence. Parce que c'est des autres qui sont rapides. C'est une évidence, c'est des autres qui vont peut-être trop vite. Maintenant, il y a des gens qui utilisent la vitesse de manière magistrale. Mais de manière globale, je trouve que c'est toujours une petite manière aussi de fuir le vide. Les gens ont peur du vide, puisque maintenant, on leur offre tous les loisirs et toute la consommation nécessaire pour qu'il se passe tout le temps quelque chose dans leur avis. Pour revenir sur votre personnage, les deux personnages que vous avez créés, vous avez fait Monsieur Fraise, vous enregistrez maintenant sur Madame Fraise, qui tourne depuis trois ans. Et on se demandait justement, parce que le personnage de Madame Fraise, il est très actif, dans sa gestuelle, etc. On n'est pas forcément sur quelqu'un de très contemporain. En tout cas, comment vous avez puisé le personnage ? Oui, oui, moi j'ai fait le choix, et pour Monsieur Fraise, et pour Madame Fraise, de personnages plutôt clownesques, le départ c'est du clown, mais plutôt des personnages atemporels, jusqu'à la coupe de cheveux de Madame Fraise, qui pourrait être une coupe de cheveux des années 60, 70, 60. Et Monsieur Fraise, pareil, il a un costume, années 80, mais qui ne correspond à aucune époque vraiment. Donc ce sont des personnages de théâtre, c'est sûr. Il y a un côté, Jacqueline Maillant, j'ai trouvé. Alors chacun, on m'a parlé de Blanche Gardin, de Jacqueline Maillant, qui d'ailleurs sont deux personnages qui se ressemblent un petit peu, qui sont un peu masculins aussi, mais Blanche Gardin aussi, un rythme plutôt, je ne vais pas dire lent, mais plutôt en dessous de celui du stand-up habituel. Est-ce qu'il y a des... Parce que là, ça s'appelle Monsieur Fraise, Madame Fraise, est-ce que vous, vous avez donné un prénom ? Vous avez un prénom assez... Aux personnages ? Oui. Eh bien non, Monsieur Fraise n'en a jamais eu, et il n'en a jamais eu besoin d'ailleurs, puisqu'il était très seul. Par contre, Madame Fraise, elle n'en a pas non plus, mais ça c'est un clin d'œil que je fais à une série qui s'appelle, que je vous recommande, qui s'appelle Columbo. Dans laquelle Peter Falk, qui est un personnage moi aussi, que je considère clownesque, que j'adorais, disait toujours qu'il allait en parler à sa femme, et sa femme n'a jamais su son prénom. En 12, 13 saisons, je ne sais plus, voilà, il a gardé ce mystère-là, et j'aimais bien cette idée, là aussi. Je perds aussi un peu le spectateur, parce que Madame Fraise, on ne sait pas si son mari est une femme, si elle, c'est une femme, enfin, elle est un peu perdue, Madame Fraise, elle a aussi ses failles, et elle s'amuse un petit peu à perdre le spectateur aussi, en se trompant. Et il pourrait être en couple, Monsieur et Madame Fraise ? Non, absolument pas, je ne crois pas, ce serait très difficile, parce que Madame Fraise, elle fuit un petit peu les rapports compliqués, les gens compliqués, et Monsieur Fraise, il a des dossiers. Non, c'est deux personnes totalement en opposition, en fait. Pour terminer, on va faire un petit quiz, en fait, vous allez répondre soit Monsieur Fraise, soit Madame Fraise, ou les deux. Ça va être très facile, parce que j'ai révisé. Ok, oui, oui, c'est ça, on avait réfléchi aux questions avant. Alors, du coup, le plus lent. Oui, Monsieur. Le plus bavard. Ah non, 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 c'est Madame, je me suis trompé. Le plus séducteur. C'est Madame. Le plus sympathique. C'est Madame. Le plus difficile à jouer. C'est Monsieur. Le plus facile à vivre. C'est Madame. Le plus proche de vous. C'est Madame, aujourd'hui. Et le moins. Et le moins proche de moi. Et le moins. Et le moins, moins, moins quoi. Et le moins, et bien, il n'y a pas le moins. C'est ni l'un ni l'autre. C'est deux personnages plus. Ok, on s'arrête là-dessus. C'est le cas.